Sur RTL, ça va faire des histoires. Pour la connaître un peu mieux aujourd'hui, je peux vous assurer à 11h41 que dans cette dernière manche, Hélène Gâteau va tout donner. Pour une remontada éventuelle, c'est ce que je vous souhaite. Je ne sais pas si j'y crois, mais en tout cas je vais tout donner pour vous raconter une des plus belles histoires qui m'est arrivée. L'histoire perso ? L'histoire personnelle. Je suis conclue ce mois de juillet avec une histoire personnelle. Voici l'histoire d'une rencontre. Attention parce qu'on enchaînera l'histoire de Laurent dans la suite. Très bien. Hélène Gâteau. C'était il y a quelques années de cela. A l'époque, j'animais une émission sur France 5 qui s'appelait Hélène et les animaux, qui passait tous les samedis après-midi sur France 5. C'était une émission qui était assez populaire et assez regardée et que j'aimais beaucoup faire. Et qui était assez appréciée par les gens qui aiment les animaux. Et un jour, j'étais chez moi, je me souviens très bien, c'était un après-midi, et mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Généralement, numéro inconnu, je ne sais pas si vous, mais moi je ne décroche pas. Parce qu'on dit numéro inconnu, je ne décroche pas. Ce jour-là, j'ai décroché. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décroché. Au téléphone, quelqu'un qui me dit, allô Hélène, oui, c'est Brigitte. Brigitte, je ne connais pas Brigitte. C'est Brigitte Bardot. Et là, les bras m'en tombent. Brigitte Bardot était en train de m'appeler. Elle avait réussi à obtenir mon numéro de téléphone par une connaissance a priori commune. Et elle m'appelait pour me signifier à quel point elle aimait ce que je faisais à l'antenne. Elle aimait mon émission, elle aimait mon amour pour les animaux. Elle voulait me le témoigner. Et donc de là, de ce premier jour-là, je vous assure que c'est assez étonnant quand même. Quand vous avez Brigitte Bardot qui vous appelle au téléphone, ça sort un petit peu de nulle part. Et nous avons continué à nous appeler comme ça plusieurs fois. Elle me racontait les histoires de ses animaux, ses rendez-vous avec les vétérinaires pour certains de ses animaux. Moi, je lui racontais aussi des choses de mon chien, etc. On commençait à lier une amitié jusqu'au jour où elle m'a invitée à venir la rencontrer à la Madrague, à Saint-Tropez. Et donc j'ai pris un avion ce jour-là avec quelqu'un de son équipe, de la Fondation Brigitte Bardot, d'ailleurs dont je souligne le boulot dingue qu'ils font pour la protection animale, la Fondation Bardot. Et j'ai été conduite, non pas à la Madrague, mais d'abord à la Garrigue. Vous savez, Brigitte Bardot, elle a deux maisons à Saint-Tropez. Elle a donc la Madrague qui est la plus connue et la Garrigue qui est un petit peu sur les hauteurs et dans laquelle elle a tous ses animaux. Et donc là, j'ai rencontré en chair et en os Brigitte Bardot qui est venue m'accueillir en début d'après-midi et qui m'a saluée, qui m'a embrassée. Et puis après, elle m'a dit, bon, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps Hélène, parce qu'en fait, tous les débuts d'après-midi, elle passe son temps à répondre aux courriers des gens qui lui écrivent. Elle a toutes ses tâches administratives et donc elle m'a laissée. Donc le jour où j'étais un petit peu échaudée, je me disais, c'est bizarre, c'est pas un accueil. Donc j'étais un petit peu prise de cours et je suis allée me balader le long du chemin douanier qui donnait juste à côté de la Garrigue. Deux heures après, elle m'avait donné rendez-vous et donc je retrouve Brigitte Bardot. Et puis là, c'est vraiment comme dans les images qu'on peut voir. Donc on a vu ensemble tous les animaux qu'il y avait au sein de la Garrigue. Et puis ensuite, je suis montée dans sa 4L. Vous savez, sa vieille 4L qu'elle a, on la voit dans les images, pour descendre de la Garrigue jusqu'à la Madrague. Et là, j'ai passé la soirée avec Brigitte Bardot, la fin de journée avec Brigitte Bardot à la Madrague. Et on était comme deux nanas, deux copines. C'est-à-dire qu'en fin d'après-midi, elle a ses rituels. Brigitte, elle se met allongée sur son lit à boire son thé russe. Et elle regarde un petit peu la télé. Et là, je me suis retrouvée dans cette fameuse chambre qu'on a tous vue aussi, dans les photos d'archives où elle est sur le lit avec tous ses chiens. Et j'étais là, à côté de Brigitte. Et on buvait notre thé en se racontant des histoires. Je lui ai demandé de me raconter, de me raconter Serge Gainsbourg, de me raconter sa vie, de me raconter le cinéma. Elle était extrêmement généreuse dans tout ce qu'elle a partagé avec moi. C'était vraiment un super beau moment. Ensuite, nous sommes allées dîner. Et puis, j'avais ramené un de ses bouquins, Le Carré de Pluton, des livres autobiographiques de Brigitte Bardot, que je voulais lui faire signer. Et je n'osais pas, je n'osais pas lui amener. Et donc, à la fin de la soirée, elle va dormir, elle se retire pour aller se coucher. Et puis, je dis, Brigitte, est-ce que vous pouvez me signer ? Parce que je savais que le lendemain, je ne la voyais pas, je partais très, très tôt. Est-ce que vous pouvez me signer, me dédicacer votre livre ? Puis là, elle me dit, oh, quand même, vous aviez eu toute l'après-midi pour me le montrer. C'est seulement maintenant, au moment où je vais me coucher, que vous me le donnez. Bon. Donc, je lui donne, je me dis, mince, j'étais un petit peu pareille. Vous savez, elle y va, Brigitte, il n'y a pas de filtre avec elle. Un petit déjeuner, il y avait le livre avec une magnifique dédicace que m'avait faite Brigitte. Et donc, je suis repartie avec ce livre, Tous mes souvenirs en tête. Et je me suis dit, waouh, c'était quand même assez exceptionnel de rencontrer cette grande dame, cette grande actrice, cette grande femme de la protection animale. C'était en fin décembre où je suis allée à la Madrague. Donc, j'ai eu la chance de dormir à la Madrague. Et le 1er janvier, le 1er janvier, j'ai encore un numéro inconnu qui m'appelle. Mais bon, le 1er janvier, c'est le 1er janvier. Et on n'est pas tous forcément en état de répondre à des numéros inconnus. Donc, je n'ai pas décroché. Mais ce qui m'a permis d'avoir, dans mon téléphone, un message que je garderai toujours avec moi. Je vous l'ai ramené. Jolie Hélène, bonne année, ma chérie. C'est Brigitte. Ce que je voulais, c'était vous dire que vraiment, je vous ai trouvé tellement mignonne. Vous êtes adorable, vous êtes intelligente. Vous avez toutes les qualités. Alors voilà, vous méritez une très belle année. Ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous rappellerai à votre maman, un peu plus tard, quand vous ne serez pas en train de cuiller votre gueule de bois. Je vous embrasse parce qu'il n'y a pas. C'est beau. C'est ce message que j'ai, que j'ai toujours dans mon téléphone. Ça date de plusieurs années. Et je l'ai enregistré quand même quelque part pour le sauvegarder, pour l'avoir toujours avec moi. C'est mignon, hein ? Et donc, j'ai ce message de Brigitte. Et un jour, je lui ai écrit aussi. J'avais un dilemme sentimental dans ma vie. Je lui ai écrit, je lui ai dit, Brigitte, vous qui connaissez les hommes, quel est votre conseil, etc. Et voilà. C'est à 6 minutes 30. Pardon, je m'arrête tout de suite. Je m'arrête là. Et aujourd'hui, je sais qu'elle est un peu fatiguée, Brigitte. On l'embrasse. Donc, on l'embrasse très très fort. Et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je l'embrasse fort. Hélène Gâteau, dont c'était la dernière histoire. Vous allez pouvoir voter dans un instant. 30 de 10. Donc, il y a des prix. Pardon. Sous-titrage ST' 501